bonjour tout le monde, qu'est ce qu'il y a ? j'espère que vous allez bien alors à chaque fois j'adapte les vidéos sur la période qu'il y a donc il fait très chaud alors je pense qu'il serait bien des recettes spéciales même pour le repas on va faire des salades, si je fais des salades c'est comme des salades que je vous donne dans le live, il y a 3 donc à chaque fois que je vous donne dans le live, je vous donne en vidéo pour que je vous dise plus facile pour la consultation ce sera moins lent et tout pour l'instant il y a 3 mais il y a d'autres salades mais il y a d'autres desserts mais il y a plein de trucs alors on va faire la recette directement on va faire la salade mexicaine c'est une salade délicieuse beaucoup de salade on a besoin de 500 g d'haricots l'oubia l'oubia taiba ou salé bien sûr on va dire l'oubia beida ou l'oubia hamara il y a la recette de la cuisine mexicaine l'oubia hamara parce que je n'ai pas l'oubia hamara je n'ai pas l'oubia je n'ai pas l'oubia beida et je n'ai pas l'oubia on conserve on conserve c'est une salade on va en prairie ici les quantités il y a un poivre un poivre un poivre un poivre 10 poivre on a plus un poivre le poivre vers l'oubia on a plus en plus on a 5 poivre on a plus un poivre on a plus j'ai plus on va faire les trois poivrons rouge , jaunes, oranges et vert pour l'assaisonnement Chouia de coriandre Chouia de mardinous Fungine de zétoune Fungine de citron pur et de l'épice de mexica on va aussi mélanger le salade On peut dire que vous avez déjà la salade et vous avez la salade Donc on passe à la deuxième salade. Pour la deuxième salade syrienne, il y a le hummus. Alors, pour les ingrédients, on va mettre un bol de pois chiches. Vous avez déjà fait le marat salé. On va mettre un verre à thé d'huile d'olive. On va mettre une gousse d'ail, un abatoum. Une cuillère à café de cumin, cumin, une cuillère à café de poudre de laurier. Chouette à rand et un verre à thé de jus de citron. On va mettre 4 cuillères à soupe de tahina. La recette de tahina est la barre d'infos, c'est la telle comme déjà. On va mettre le couloche. Au fur et à mesure, on va mettre les grumeaux ou les mâchis lisses. On va mettre l'eau de cuisson à 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 l'eau de pois chiches. On va mettre le melch, on va mettre le melch, la préparation est bien bien lisse. Bien sûr, on va mettre le melch, le filfil, le melch en assaisant. Et voilà, il t'arrête bien comme il faut. Donc on va mettre dans un saladier ou dans un plat. On va mettre des petits motifs pour la petite cuillère. Pour qu'on va mettre le zéton, on va mettre le zéton, on va mettre le chouette de cumin, le chouette de paprika. Et voilà, c'est un petit peu de bruit. Ça se mange en salade, ça se mange très facilement. C'est un peu de bruit avec le chouette de bruit. C'est très très bon. Et voilà, on a commencé la recette de tah. Le hummus, c'est une recette syrienne. C'est un peu de bruit, c'est un peu de bruit. Et pour la troisième salade, on va mettre la salade italienne. Donc on va mettre le vinaigrette du basilic. Alors on va mettre un mixeur. On va mettre un bouquet de basilic. On va mettre un chouette de persil. Deux gousses d'ail. Zéton, on va mettre un fin gel à zéton. Ou un fin gel à citron. On va mettre le tout. On va mettre le filf de la cuillère ou le milch. Et voilà, on a terminé. Sur un plat, on va alterner. On va mettre des rondelles de tomates. On va mettre les rondelles de mozzarella. On va mettre les rondelles de mozzarella. Je tiens à préciser qu'il y a une mozzarella de gamme chez Benina. Il faut bien choisir le fromage. Il y a des marques de gamme chez Benina. Mais il y a des marques qui ne sont pas le milch automatiquement. Alors on alterne. Une tranche de tomate. Une tranche de mozzarella. On va mettre le plat. On va mettre un petit espace. Les côtés sont fermés à l'aise. Alors on va mettre du pain grillé. On va mettre du pain complet. Pain campagne ou la pain normale. Il est important qu'on va griller. On va le frotte sur le tombe pour donner du goût. On va mettre le chouette de tomates. On va mettre la vinaigrette dans le pesto. On va mettre des tranches de cornichons. On va mettre le chouette de mozzarelle. On va mettre le foc. Les tranches de pâte de volaille. On va mettre une idée. Vous pouvez garnir qui m'a abitue. On va mettre le chouette de champignons. On va mettre des morceaux de poulet. On va mettre le noix de fromage. On va mettre le parmesan. Vous êtes libre. Mais on va mettre le chouette. Je suis restée fidèle que moi. C'est la même recette. Mais vous pouvez varier. On va mettre les tranches de pain. Proceta. Tout le tour de la plat. Ensuite, on assaisonne la vinaigrette. Le basilic. Et voilà, je suis très présentable. Et très très bon. Et voilà, on a terminé la vidéo. On va vous donner 3 idées de salades. C'est spécial pour les gens qui ont aimé le live. Ils veulent dire qu'ils ne sont pas réchauffis. Ils peuvent avoir d'autres idées de salades. À part la salade de la règle. Ou la salade de la chouette. Ou la salade de la chouette. Pour accompagner la salade mexicaine. C'est un plat qui n'est pas consistant. C'est pas grave. On peut se permettre. Et voilà, on va le voir pour une prochaine vidéo. J'espère. Je vous remercie de la chouette de la salade. C'était très très bon. On va le voir pour la canicule. Vous serez à n'a et tout ce qu'il faut. On va le voir pour une prochaine vidéo. Actionnez la cloche. Je vous laisse vous mettre des dernières vidéos. Dès que j'aime. Et d'autres vidéos, bien sûr. Ou abonnez. Ou de mes amis, abonnez-toi. Au revoir les amis. Bye bye. Au revoir les amis.